C'est ça en fait concrètement, c'est pour ça qu'il faut tout judiciariser, c'est parce qu'en judiciarisant, toutes les preuves se perdent et la légère allergie des femmes à la technique permet d'éviter qu'on lise des fichiers compromettants parce que tout à coup on ne sait pas où cliquer, je l'ai vécu ça aussi. Alain Langlois, réalisateur, producteur de cinéma et scénariste, nous raconte son expérience lors d'un stage organisé par le Centre National du Cinéma visant à sensibiliser au sexisme. Alors, ce qui est bien avec cet article, que je vous mettrai en lien dans la description et que les monteurs découperont afin de suivre ma narration, c'est qu'il est très bien structuré, il commence par l'essentiel et l'essentiel avec ses turbos féministes, c'est toujours leur propre paradoxe. Donc premier paradoxe, le président du CNC, Centre National du Cinéma, Dominique Boutonna, est depuis quelques semaines mis en examen pour viol, ça c'est magnifique. Et Alain l'analyse très bien, Alain Langlois, il dit qu'il a l'impression d'être au milieu de la pièce Angels in America qui raconte comment le dénonciateur le plus virulent des homosexuels à l'époque du maccartisme s'était retrouvé 30 ans plus tard, avouant son homosexualité, car une des premières victimes du sida. Alors Alain nous dit, lorsque l'automne dernier, il reçut la notification de ce stage, qui est une espèce de chantage opéré par le CNC. Vous savez, le CNC, pour nous, ça n'est qu'un logo en bas de certaines productions audiovisuelles, un petit peu comme tous ces logos que vous voyez en allant au cinéma, qui vous ennuient, que vous ne voyez que d'un œil, ou en bas de certains films ou certaines musiques, il est un logo Skyrock, qui déjà vous dit à peu près à qui vous avez affaire. Pour nous, ce ne sont que des logos, mais pour eux, ce sont des budgets, et ce sont des budgets sans lesquels certains films ne peuvent se monter. Et on sait que les films montés et produits par le... enfin montés... coproduits par le CNC ou sponsorisés par le CNC, je vous ai déjà dit qu'à chaque fois, on y trouvait le discours de propagande néo-féministe et intersectionnelle le plus virulent, j'avais même déjà vidéoscopé, le court-métrage, oui. On n'est pas que des bonnes épouses, oui, bah oui, truisme supplémentaire. L'homme doit être un bon époux, mais pas que. Par contre, la femme ne doit pas être une bonne épouse, doit être autre chose, mais quoi, bref, discours progressiste standard, avec des mots qui se dispensent d'être pensés, pourquoi pas. C'était celui qui, sous découvert de... d'accueil de la différence et d'ouverture à la différence, promuvaient évidemment les saints piliers de la Sainte-Chapelle que sont le féminisme, le progressisme et l'accueil des migrants. Alors Alain Langlois a d'abord pensé, lorsqu'il a compris le chantage opéré par le CNC qui conditionne désormais toute subvention publique à la participation à ce type de stage, il a d'abord pensé à un canular inventé par le site parodique Le Gorafi. Oui, alors, moi j'aurais presque voulu le voir filmer ce stage, je vous ai déjà filmé un stage et j'ai déjà vidéoscopé le film d'un stage de réinsertion pour hommes qui avaient mis des baffes à leurs femmes, déjà la vidéoscopie se trouvera liée dans le coin de l'écran. Mais non, non, ce n'était pas Le Gorafi, c'était bien une initiative officielle décidée par le ministre de la Culture de l'époque et oubliée depuis, dit-il. Non, non, moi je ne l'avais pas oublié. Franck Riester et par Dominique Boutonna, donc le fameux président du CNC mis en cause pour viol, sous la pression de différentes associations féministes influentes, notamment le tout-puissant collectif 50-50 dont un des titres de gloire, dit-il, est d'avoir obtenu qu'un film sur deux à Cannes, dans les festivals du type Cannes, pardon, soit réalisé par une femme. Alors, à coup de séances rassemblant tous les 15 jours entre 40 et 50 personnes, une grande majorité d'hommes mais aussi quelques femmes, histoire de bien montrer que le harcèlement sexuel n'est pas l'apanage que des hommes, 1600 producteurs obligés d'ici la fin 2021 de se soumettre au discours culpabilisateur de l'Association européenne contre les violences faites aux femmes et au travail. On se demande ce que l'Europe vient faire là-dedans, mais on imagine que dans l'intersectionnalité sous-jacente à toutes les féministes, il y a toujours l'Europe quelque part, c'est leur côté, c'est l'orthodoxie libérale qui s'infiltre parce que j'imagine que les subventionneurs doivent être également subventionnés, c'est-à-dire que dans le mécénat de ces associations, il doit y avoir des gens qui profitent de la mâche capitalistique que permet la libre circulation des gens et des marchandises. Donc, 1600 producteurs obligés d'ici fin 2021, afin de bénéficier du sponsora, du mécénat du CNC, de se soumettre au discours culpabilisateur, je disais, de l'Europe. Seuls sont conviés les producteurs qui, on n'est pas à un cliché près, dit Alain, sont forcément riches et susceptibles d'abuser de leur pouvoir. Nous sommes tous des Harvey Weinstein en puissance, bien sûr, dit-il avec malice, les réalisateurs et les réalisatrices qui, c'est bien connu, n'ont aucun rapport de séduction ou de domination avec leurs acteurs ou leurs actrices, en sont dispensés. Donc déjà, c'est merveilleux, on aurait osé en rêver, le CNC l'a fait, il y a déjà une discrimination, le chantre, le parangon de la non-discrimination, discrimine déjà les gens susceptibles d'être forcés d'obtempérer à ces stages sur des critères en plus parfaitement subjectif, c'est-à-dire, c'est pas vous ferez ces stages si vous avez été condamné, non, on décide que vous êtes assez, que vous portez assez bien et assez haut les couleurs de la masculinité pour avoir besoin de l'émousser un petit peu, de vous châterer un peu. On enchaîne alors sur de sympathiques réflexions comme pourquoi dit-on l'homme de Cro-Magnon et pas l'être humain de Cro-Magnon ? Donc moi j'attends, ça rime avec Cro-Magnon, j'attends le starter pack déconstruction, peut-être Alain ne l'a-t-il pas noté, mais selon moi ce mot a été prononcé pendant le stage, stage qui débute par un speech où on explique le contexte, les plaintes pour harcèlement sexuel sont en général classées sans suite, sans parler évidemment des innombrables plaintes qui n'ont jamais de preuves, d'accord, qui n'ont jamais de preuves, qui n'ont jamais de témoins, qui n'ont jamais de photos, qui n'ont jamais d'enregistrements, qui n'ont jamais de textos ou des textos tronqués, puis où l'on analyse des facteurs de risque, les tournages sont des lieux où règne la proximité des corps, où se confondent rapports personnels et professionnels, et où existent les rapports de soumission entre assistants, et même cerise sur le gâteau, des relations de fascination intellectuelle, merci, on était au courant. Comme me l'a dit mon Aurora Homme dans, bah oui, qu'est-ce qui empêche Aurora d'être un homme après tout, dans une discussion récente que nous avions eue dans une fournée précédente, et j'étais d'accord avec lui, il avait dit, bah écoutez, si les rapports de fascination, de soumission et de proximité des corps vous révulsent ou vous effrayent, ce que vous faites c'est que vous ne choisissez pas une profession où les corps se dénudent et où les gens doivent se faire prendre devant une caméra par des réalisateurs, en fait vous faites comptable, vous faites chauffagiste, vous faites autre chose, d'accord, et vous n'êtes pas obligé en fait, c'est-à-dire que c'est marrant que les professions artistiques ne cessent d'attirer alors qu'elles seraient le chantre du danger incessant. Alors, on était au courant, mais dit-il, pas l'animatrice qui ne connaît même pas les termes propres à la profession de cinéma et qui parle de chef de production plutôt que de directeur de production. Une erreur qui n'aurait strictement aucune importance, dit-il, si ce n'était la preuve que la dite animatrice n'avait aucune idée de la spécificité des métiers du cinéma, des métiers choisis. Ah ben voilà, il le dit lui-même, volontairement, par ceux qui les pratiquent et ou bien évidemment rien d'un système de cooptation. Et avec une grande ironie, il nous dit qu'il n'en est pas très autrement dans une grande administration ou une grande entreprise. Alors disais-je, Cro-Magnon versus être humain de Cro-Magnon, on laisse entendre que ce sont les hommes qui ont construit les pyramides d'Egypte alors qu'en réalité il y avait aussi beaucoup de femmes, tiens, j'ai envie de dire un petit peu comme sur le plateau d'arrêt sur image, ah bon, l'animatrice va-t-elle donc peut-être exhumer des documents attestant que les femmes ont participé au dessin, à l'ingénierie entre guillemets ou même au montage physique des pierres, je ne sais pas. Non, manifestement elles s'en dispensent, quand tu es féministe tu n'as pas besoin de preuve. On ne peut pas empêcher les gens de se mettre ensemble pendant un tournage de films mais ça n'est pas souhaitable. D'ailleurs, si un couple se défait, c'est votre responsabilité de producteur de vous en occuper. D'accord, alors l'interférence du producteur dans les rencontres au travail, celle-là je n'aurais jamais osé en rêver ni l'imaginer, c'est bizarre, donc j'imagine que bientôt dans les entreprises également, qui sont encore, je le répète, le lieu où les couples se font. Avant, je pense encore statistiquement, on est sur le point, on est au point de convergence où la courbe des rencontres sur internet va dépasser la courbe des rencontres sur le lieu du travail, mais c'est pour l'instant encore la façon dont les couples se font et dont par voie de conséquence les enfants se font, beaucoup d'entre nous ne seraient pas là si les gens ne s'étaient pas rencontrés sur le lieu de travail. Désormais, le producteur ou le PDG aura son droit de regard, à défaut d'avoir un droit de cuissage, il aura son droit de regard sur les rencontres sur un lieu de travail. Et on imagine avec quels arguments il va convaincre les gens de ne pas se rapprocher, on imagine également avec quelle efficacité ça va marcher, sachant que le désir se renforce, comme disait Corneille, le désir s'avance quand les fesses reculent, le désir se renforce par la barrière, c'est-à-dire par l'interdiction. C'est quand il n'y a plus d'interdiction que tout tombe, c'est le mythe de Tristan et Iseu, le seul moment où ils auraient pu, il ne s'est rien passé en fait. Cela continue avec des témoignages filmés, il n'y a comme par hasard que des femmes, donc heureusement les noms ne figurent pas sous l'image, ce qui permet d'éviter de vérifier, ça c'est une technique de manipulation classique, j'en reparlerai quand je raconterai les stages de développement personnel où j'ai été convié il y a plusieurs années, et où toutes les anecdotes un peu de super-héros auxquelles s'adonnait l'animateur slash gourou, il n'y avait jamais de nom ni de lieu qui aura permis de trouver sur internet des preuves ou des témoignages. Alors on va me dire oui, c'est parce qu'elles ne veulent pas témoigner, mais non, elles étaient à visage découvert, c'est-à-dire à visage découvert, donc je n'ai pas de souci de masquer mon identité, par contre je ne mets pas de nom pour qu'on puisse vérifier, je vous dis, ça sent bon encore tout ça. Car il ne sera question, pardon, durant ces 4 heures que de dénonciations, de poursuites et de procès. Une sorte de judiciarisation absolue de ces problèmes. On nous expose, parce que la justice, en fait, je l'ai compris récemment, on me l'avait dit, on me l'avait dit, je l'avais entendu, mais j'ai compris qu'en fait la justice, c'est vraiment l'œuvre des femmes et de la pensée féminisée, et où toutes les preuves se perdent. Au début de mon procès, rappelez-vous, c'est moi qui portais plainte, ce n'est pas le contraire. Tous les éléments vidéo qu'on avait apportés avaient disparu, bizarrement, les avocates soulevaient, enfin, pas soulevés, mais jouaient dans leur poche, avec leur, ah ben non, je n'ai pas la clé USB, donc évidemment, nous, on l'avait. Après, la greffière n'arrivait pas à lire un fichier vidéo, donc je ne sais pas, on lui a montré où il fallait appuyer, tu vois. C'est ça, en fait, concrètement, c'est pour ça qu'il faut tout judiciariser, c'est parce qu'en judiciarisant, toutes les preuves se perdent, et la légère allergie des femmes à la technique permet d'éviter qu'on lise des fichiers compromettants, parce que tout à coup, on ne sait pas où cliquer. Je l'ai vécu, ça aussi. Donc, on nous explique que le but est d'obtenir des condamnations, que la justice ordinaire est trop laxiste, ouais, alors j'aimerais bien voir, c'est pas ce à quoi j'ai assisté, blablabla, mais qu'en revanche, au prud'homme, où règne le droit du travail, c'est le contraire, puisque c'est à l'accusé de démontrer qu'il n'est pas coupable, et qu'il faut donc que les victimes s'y adressent, car à leur seul témoignage, il suffit à condamner sans autre forme de procès. Voilà, je pense que l'abeas corpus romain peut se retourner dans sa tombe, ou peut-être dans sa pyramide, Dieu sait où il a été enterré. Le rêve des néo-féministes de combat, c'est en fait d'abolir la phase où, la phase de justification, la phase où le présumé coupable doit fournir des preuves de ce qu'il est en fait sauter directement à la condamnation du présumé coupable sur simple dénonciation. Je vous laisse imaginer ce qu'il adviendra dans un monde où vous serez embastillé sur simple dénonciation, ça s'appelle le totalitarisme, ça s'appelle les belles heures de l'armée rouge, mais manifestement c'est un idéal qu'elle pense souhaitable, parce qu'elle s'estime toujours du bon côté de la porte, ou plutôt du bon côté du couteau. Il faudra voir, je rappelle que la révolution c'est comme Saturne, ça a fini par manger ses propres enfants, que les progressistes seront, je l'ai dit, les cocus du monde qu'ils contribuent à ériger, donc en fait tous ces gens voulant être plus procureurs que le procureur, plus raides que la justice, et voulant faire embastiller leurs opposants idéologiques sur simple dénonciation, en fait finiront également embastillés par les enfants qu'ils auront engendrés, mais ils sont simplement trop bêtes pour le savoir, c'est ce qu'on appelle le syndrome de l'idiot-utile. Une sorte de mise en cause du contradictoire qui est la base de la justice depuis l'Antiquité, ben oui il a raison, évidemment c'est la réflexion que quiconque de bon sens et avec un minimum d'épaisseur culturel se ferait. Apparaissent d'ailleurs sur un écran une salle de projection des diapos en PowerPoint qui nous font le portrait robot du coupable, un bon père de famille ou même un bon réalisateur, il peut même être gentil et attentionné, les organisatrices ont déjà oublié que théoriquement l'ennemi pouvait appartenir aux deux sexes. Oui alors ça les féministes c'était marrant, l'indifférenciation sexuelle disparaît dès lors qu'il faut trouver un coupable ou réclamer de l'argent. Souvenez-vous des Marguerite Cernes qui ne cessait de déformer les pronoms afin qu'ils représentassent à égalité l'homme et la femme, sauf quand elle demandait de l'argent et un logement, elle demandait à ses amis hommes, bizarrement ce n'était pas mes amis hommes et femmes, c'est pareil avec les organisations féministes autour du divorce, quand il faut demander de l'argent, on ne demande pas de l'argent aux parents d'eux, on demande de l'argent aux hommes, et bien là c'est la même chose, quand on dessine un portrait robot, ce n'est pas un visage neutre, c'est forcément un homme. On pose des questions à la salle et certains des participants masculins, les plus jeunes en général, entrent dans une séance de contrition digne des plus beaux moments de la révolution culturelle, oui, ils sont nés en fait dans cette époque psyrosée, et donc ils ont déjà intégré une culpabilité immanente, c'est très grave et très triste. Le plus solidaire de la lutte des femmes a déjà vu sur un tournage un homme, un technicien homme, caresser le bras d'une serveuse à la cantine ? Oui, très bien, je propose de réintroduire des bureaux de dénonciation anonymes, effectivement, pour les frottages de bras. Surtout que cette serveuse, encore une fois, ne pouvait pas se défendre, enlever son bras ou lui renverser son plateau sur la gueule, c'est toujours, au titre de l'égalité, c'est vraiment obéir toute force vitale de la femme à se défendre de ces pratiques-là et donc la résigner et la soumettre à un statut de mineur perpétuel qui ne peut se prémunir des attaques. Non, si on est égaux, alors ça veut dire que tu as la présence d'esprit, l'énergie, la force vitale et la répartie de d'enlever ton bras, d'accord, et d'en remettre une. Mais non, tout ça est trop juste, tout ça est trop simple, tout ça n'est pas assez déformé. Et l'animatrice de renchérir en expliquant que l'humour n'est pas une chose naturelle mais sociale, très bien, donc là c'est constructivisme, behaviorisme habituel, tout est social, sauf évidemment ce qui est en leur faveur, ce qui est mélioratif à leur rencontre, ce n'est jamais social, c'est une forme d'intelligence supérieure. Quand vous listez des qualités ou des surperformances féminines, comme par exemple leur surperformance à l'école, ça n'est jamais social, c'est jamais parce que l'école est pensée pour elles, c'est parce qu'elles sont supérieurement douées pour l'organisation, la propreté, la mémoire et la restitution. Mais par contre, quand c'est en leur défaveur, ce n'est pas de leur faute, ce n'est pas une infériorité congénitale, c'est social. Enfin, on a droit à un quiz, faire du pied sous la table à son assistante, est-ce du harcèlement ou une agression sexuelle ? Alors moi je vous renvoie pour ce type de quiz, on en a déjà fait un avec le cousin Léo de San Francisco, il est dans le coin supérieur droit de votre écran, nous y avons joué, je ne sais même plus si j'avais gagné ou perdu, enfin je vous y renvoie, regardez-le. On nous explique que les enregistrements clandestins sont autorisés, donc je ne sais même pas si sous la, aux belles heures de la Stasie, les enregistrements clandestins étaient autorisés, mais là c'est parfait. Donc dès que vous parlerez à une femme sans témoin, les iPhones vont être posés sur la table en évidence avec le petit témoin rouge, je n'ai jamais fait, je n'ai jamais enregistré, y a-t-il un témoin rouge quand on enregistre, on ne sait pas. Je pense que tout cela amène à un climat grandement pacifié et surtout pas au complotisme, c'est marrant, ce sont ceux qui n'ont que le mot complotisme à la bouche qui en fait érige un monde dans lequel tout le monde complotera sur tout le monde via des enregistrements secrets. C'est beau, moi je trouve ça beau en fait. Un tel niveau de contradiction interne, c'est presque admirable, c'est du grand... Du grand Mendez ! Oh, à propos de grand Mendez, ça ne serait pas le moment de se faire une petite page de... Toute première fois, toute, toute, première fois, toute, toute... Ah non, désolé Jeanne, il y a une petite erreur de timing, il y a un anachronisme, c'est pas la première, c'est la dernière fois de 2021 que mes chatons pourront s'emparer avec leur offre VIP des cours du maître en interprétation, en éloquence et en discernement qui m'a tant appris. La fois suivante, ça sera pas avant le printemps-été 2022, alors en plus dans le contexte actuel, qui sait si nous y arriverons tous vivants. En attendant, avant le 31 octobre minuit, disais-je, profitez d'une offre VIP spéciale qui, en plus de vos contenus normaux, c'est-à-dire en plus de votre podcast VIP, en plus de votre séminaire VIP, en plus de votre étude de cas VIP, en plus de vos réductions, en plus de votre plateforme de discussion privée avec les autres membres, vous donnera accès tous les mois à un nouveau cours de ce fameux professeur qui m'a tant appris. Lien d'inscription à l'écran et fin de l'offre au 31 octobre 2021. Après, ça sera pas avant l'été prochain. Nous nous attelons à faire changer la loi afin que les agresseurs ne puissent plus s'en sortir. Oui, alors ça c'est très simple, c'est toujours la stratégie du... comment pourrait-on appeler ça ? La stratégie de la coercition par le plus grand nombre, c'est quand nous ne gagnons pas à un jeu, changeons les règles du jeu, mais surtout ne nous abstenons pas d'y jouer, ou ne nous renforçons pas, entre guillemets, dans nos défenses, non, changeons la règle. On fait pareil avec les chiffres du chômage, on fait pareil avec les chiffres sanitaires. L'animatrice explique que Sandra Muller, célèbre pour avoir lancé le hashtag Balance son port, mais aussi pour avoir été déboutée et condamnée pour diffamation vers la personne qu'elle accusait, avait en fait raison. Très bien. Donc la justice nous donne raison. Enfin, la justice fait son travail quand nous avons raison et tort quand... et ne le fait pas quand nous avons tort. Donc c'est bien, c'est parfait. J'ai envie de dire... c'est... Oui, oui, à la limite, jouons à un jeu dont les règles évoluent sans cesse selon le score. C'est-à-dire, commençons une partie de foot, homme-femme, où au bout de 5 ou 10 minutes, quand les femmes seront à 10-0, ou plutôt à 0-10, quoi, eh bien on rajoutera des cages aux hommes. C'est-à-dire que côté homme, il n'y aura plus une cage, mais deux, avec toujours un seul gardien, puis après trois, puis après quatre. Et donc au bout d'un moment, les femmes finiront par marquer des huit, puisque le gardien ne pourra pas couvrir les quatre cages. C'est ce qu'on appelle réécrire les règles du jeu en cours de route, pour arriver à la fin à l'égalité, pour arriver à la fin à un 10-10, ou à un 20-20, c'est la seule chose à faire. C'est la différence entre l'équité et l'égalité. L'égalité, c'est partir sur la même ligne de départ, mais tout le monde arrive pas en même temps. L'équité, c'est tout le monde arrive en même temps, et donc il faut truquer les règles pour ne plus faire partir les gens de la même ligne de départ. Alors, ces femmes ont pignon sur rue, dit-il, a dit Alain Langlois. Elles sévissent dans une institution publique importante, le Centre National du Cinéma. Donc on imagine que sans ces crédits, beaucoup de films tombent à l'eau. Et conclut-il, à l'issue de cette matinée, pour vérifier qu'ils ont bien tout assimilé, les participants sont obligés de répondre à un questionnaire qu'ils doivent renvoyer dans les deux mois, et personne n'est certain d'être reçu à l'examen, car j'imagine que le modus operandi de la correction est extrêmement flou et subjectif. Mon petit doigt qui me le dit. Quand nous avons fait, il y a six mois, le questionnaire de probité, le questionnaire d'égalité avec Léo, celui qu'il avait reçu à San Francisco dans le chantre du progressisme, je vous avais dit, je mets, je parie ma chemise que dans l'année à venir, ça arrivera chez nous. Voilà, voilà ! Votre youtubeur préféré avait raison, et il est presque triste d'avoir raison sur ces sujets. C'est un petit peu comme le pass sanitaire pour circuler, là. C'était l'utopie complotiste, puis c'était facultatif, et puis dans deux jours, ça sera obligatoire. Eh bien, c'est pareil. La soumission quantifiée à la psychose et aux élucubrations et aux vitupérations féministes d'Amérique de l'Ouest, eh bien, ça met de moins en moins de temps à arriver. Ce sont presque des paris gagnés à l'avance. J'aurais aimé me tromper, malheureusement, c'est pas le cas. Bref, voilà, l'anecdote de la semaine a été convertie en... c'est même pas une vidéo d'actu, c'est le partage avec vous d'un article qui vous serait peut-être passé inaperçu, qui serait peut-être passé inaperçu à vos yeux, pour me remercier de l'avoir, comme ça, de l'avoir trié et de vous l'avoir mis en avant. C'est le moment de rétribuer la vidéo avec un pouce, de vous abonner à la chaîne si vous avez envie de voir vrai, de voir bien sur ces sujets, et, 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 et de continuer à partager avec moi ce type d'article via les réseaux sociaux et de plus en plus asociaux. Allez, je vous invite à parcourir ma chaîne avec la vidéo que je suis en train de pointer là du doigt, à ma gauche, à votre droite. C'est par là que ça continue.